Ici j'ai représenté quelques molécules et l'idée en fait c'est d'appliquer tout ce qu'on a vu sur la nomenclature des alcains pour pouvoir donner leur nom. Donc on commence par la première molécule, on reconnaît que l'on a ici plusieurs cycles, on a trois cycles. La première règle à appliquer c'est de déterminer quelle est la chaîne carbonée la plus longue. Donc on voit tout de suite que c'est la chaîne à six carbones que je représente en rouge et qui forme un cycle. Donc six carbones qui ne portent que des lisons simples entre eux. On a affaire à un alcane, donc on a de l'hexane, donc hex pour six carbones, an pour l'alcane et puis l'ensemble forme un cycle, donc c'est un cyclohexane. On s'intéresse maintenant aux deux ramifications, elles ont la particularité d'être identiques, donc elles vont porter le même nom. A chaque fois on a quatre carbones, donc c'est un butyl, but pour les quatre carbones et il parce que ce sont des ramifications. Et ensuite ces quatre carbones forment un cycle, donc on a du cyclobutyl. Maintenant comme on a deux ramifications cyclobutyl, il faut préciser leur position sur le cycle. Donc il faut numéroter le cycle. La règle c'est de partir d'un des carbones qui porte la première ramification, on lui donne le numéro 1, et ensuite on numérote en tournant sur le cycle de manière à ce que la deuxième ramification porte le numéro le plus petit. Ici c'est en tournant vers la droite. Donc sur le carbone 1 et sur le carbone 3, on va avoir un cyclobutyl. Donc je vais avoir du 1,3 pour préciser les positions et pour préciser que j'en ai deux, j'utilise le suffixe 10, donc 1,3, 10-cyclobutyl. Donc le nom complet de la molécule sera le 1,3, 10-cyclobutyl, cyclohexane. Passons à cette deuxième molécule, donc cette fois-ci on a deux cycles qui sont reliés entre eux, 1 à 5 carbone, 1 à 6 carbone. Donc la chaîne carbone est la plus longue, va être à 6 carbone, je la repasse en rouge. 6 carbones qui ne portent que des liaisons simples et qui sont fermés sur un cycle, ça s'appelle le cyclohexane. Donc c'est le squelette de la molécule qui porte le nom principal, cyclohexane. Et j'ai la ramification ici en bleu, qui est portée par le cyclohexane sur la chaîne principale. Donc j'ai 5 carbones, 5 carbones, et bien c'est radical peinte. Vu que c'est une ramification, j'ajoute la terminaison il. Et enfin, ces 5 carbones sont fermés en formant un cycle, donc j'ai du cyclo-pentil. Alors ici, j'ai absolument pas besoin de préciser le numéro du carbone qui porte ce cyclo-pentil, parce que sur le cycle ici, tous les carbones sont équivalents. Donc j'ai simplement du cyclo-pentil-cyclohexane. Troisième exemple, cette fois-ci j'ai une chaîne linéaire et pas un cycle, alors je dois repérer la chaîne la plus longue. Donc j'étudie un peu ma molécule et je m'aperçois qu'elle a 8 carbones, c'est celle-ci. Donc 8 carbones, que des liaisons simples entre les carbones, j'ai affaire à un octane. Octe pour 8 carbones et Anne pour l'alcane, que des liaisons simples entre les carbones. Ensuite, je regarde les ramifications. Donc sur ce carbone ici, j'ai deux ramifications qui sont identiques, qui portent chacune un seul carbone. Un seul carbone, c'est le radical mètre. Donc mètre pour le radical et il pour la ramification. Et puis sachant que j'en ai deux, j'aurai un diméthyl. Diméthyl parce qu'en fait, à part ces deux-là, je n'ai pas d'autres ramifications méthyl. Les autres ramifications, plus haut, celle-ci et celle-ci, portent plus d'un seul carbone. Donc ce n'est pas d'éméthyl. Donc je peux me satisfaire de ceci en disant que c'est un diméthyl. Ensuite, les ramifications du haut, alors elles ont 3 carbones. Donc je vais avoir quelque chose qui est en 3 carbones, donc radical propre. Et terminaison, il pour la ramification. Et on reconnaît la forme ici en Y, de ces deux ramifications qui sont parfaitement identiques. Donc je vais avoir quelque chose qui s'appelle iso. Et puis comme j'en ai deux, j'aurai du disopropyl. Alors on pourrait aussi, dans le nom d'usage, utiliser la dénomination sec, parce qu'on reconnaît que ce carbone ici, qui est relié à la chaîne carbonée principale, porte lui-même deux carbones. Donc on a vu que dans ce cas-là, dans les noms d'usage, on pouvait utiliser aussi sec, pour sec propyl. Donc toutes ces ramifications, en fait, il me reste maintenant à donner leur position sur la chaîne. Donc je numérote la chaîne de manière à ce que la première ramification que je rencontre porte sur le numéro le plus petit. Donc je pars dans ce sens-là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Parce que si j'étais partie de l'autre côté, et bien la première ramification rencontrée porterait le numéro un, deux, trois, quatre, qui est plus grand que deux. Donc pour mes ramifications du bas ici, et bien j'aurais du 2,2 diméthyl. Et pour les ramifications du haut ici en isopropyl, j'aurais du 4,5 disopropyl. Il me reste à ordonner ces deux ensembles de ramifications, et pour ça j'utilise l'ordre alphabétique. Et quand on regarde l'ordre alphabétique, on ne prend pas en considération les suffixes di ou tri, etc. Donc on a comparé le M de méthyl et le I de iso. Donc c'est le I de iso qui est le premier. Donc on va avoir pour nom complet de cette molécule le 4,5 disopropyl, 2,2 diméthyl, octane. Et ça c'est ce qu'on appelle le nom d'usage, le nom commun de la molécule. On a vu qu'on pouvait donner une nomenclature plus systématique pour le groupement isopropyl. On regarde quelle est la chaîne carbonée la plus longue de cette ramification de ce groupement ici à trois carbones, en prenant comme carbone numéro 1 le carbone qui est relié à la chaîne principale. Donc ici il s'agit d'une chaîne à deux carbones pour la chaîne la plus longue. Donc deux carbones radicals éthyl. Et puis sur cette chaîne à deux carbones, sur le carbone numéro 1, on a un groupement ici méthyl à un seul carbone. Donc 1-méthyl-éthyl. Pour préciser ensuite que j'ai deux ramifications sur les carbones 4 et 5, cette fois-ci je n'utilise pas le suffixe di mais le suffixe bis. Donc j'ai du 4,5 bis 1-méthyl-éthyl pour ces deux ramifications. Donc de la même manière, comment j'ordonne mes ramifications dans la nomenclature systématique devant le nom principal de la molécule qui est toujours l'octane ? J'utilise à nouveau l'ordre alphabétique. Et là je dois comparer méthyl et méthyl-éthyl. Donc c'est évidemment méthyl qui est en premier. Donc je vais avoir du 2,2-diméthyl, 4,5 bis 1-méthyl-éthyl-octane. Et ça c'est le nom systématique. Donc ça peut paraître un petit peu complexe mais en fait c'est très très logique. Une fois qu'on a le nom ici, on voit qu'on a une chaîne principale octane à 8 carbones qui est représentée en rouge. Et ensuite, sur le carbone numéro 2, je place mes deux groupements méthyls, à chaque fois un seul carbone, CH3, CH3. Et puis sur les carbones 4 et 5, je porte une chaîne d'abord à 2 carbones et sur le premier des carbones de cette chaîne, j'ai un groupement méthyl. J'espère que tout ça, ça va bien t'aider à donner les noms de toutes les molécules que tu vas rencontrer en chimie organique. Merci. 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 Merci.